Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique En 1981, Jacques Le Goff accueillait Pierre Vidal-Naquet dans Les Lundis de l'Histoire pour la parution aux éditions Maspero du Chasseur Noir. Un ouvrage sous-titré « Formes de pensée et formes de société dans le monde grec » qui réunissait des articles écrits sur plus de 20 ans par Pierre Vidal-Naquet. Dans l'émission que nous allons entendre, l'auteur du Chasseur Noir en exposait l'objet et, au-delà même de l'étude du monde grec archaïque et classique, ce qu'était sa méthode de travail. Se présentant comme historien de la tête aux pieds, influencé par le structuralisme et Claude Lévi-Strauss, Pierre Vidal-Naquet avançait que s'il avait eu une intuition fondamentale dans son travail de chercheur et d'historien, c'était d'avoir mis en relation ce qu'il n'allait pas de soi de mettre en relation. Un point qu'il abordait d'ailleurs dans l'introduction qu'il donnait au Chasseur Noir. « Si loin que je remonte dans l'histoire de mon travail, telle a, en effet, été mon ambition. Faire communiquer ce qui ne communique pas naturellement, selon les critères habituels du jugement historique, et, je ne l'ignore pas, certains des rapprochements que j'ai pu opérer peuvent paraître aussi singuliers, sinon aussi beaux, que la rencontre fortuite, sur une table de dissection, d'une machine à coudre et d'un parapluie dont parlait l'autre et un mot. Il n'est pas évident a priori que pour comprendre comment la comédie d'Aristophane et l'histoire d'Hérodote parlent des femmes, il faille recourir à l'opposition entre deux types très différents d'esclavage. À ce lundi de l'Histoire, pour parler du Chasseur Noir avec son auteur, Jacques Le Goff avait convié deux hélénistes, Philippe Gauthier et Nicole Leroux, qui pouvaient là confronter leurs appréciations sur la méthode de travail de Pierre Vidal-Naquet. Les Lundis de l'Histoire, Pierre Vidal-Naquet pour le Chasseur Noir, une émission diffusée la première fois, le 27 juillet 1981, sur France Culture. Notre débat va donc porter sur l'ouvrage que Pierre Vidal-Naquet, vient de publier aux éditions François Maspero, Le Chasseur Noir, avec en sous-titre, Formes de pensée et formes de société dans le monde grec. Et pour débattre de cet ouvrage, des problèmes dont il traite et des questions qu'il soulève, sont réunis autour des micros des Lundis de l'Histoire. Par l'auteur, Pierre Vidal-Naquet, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Philippe Gauthier, directeur d'études à la quatrième section de l'École Pratique des Hautes Études, et Nicole Leroux, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales également. Pierre Vidal-Naquet, cet ouvrage se présente extérieurement, quand on le feuillette, comme un recueil de textes, d'articles, que vous avez publiés depuis un certain nombre d'années. Et pourtant, vous avez, vous le dites, le sentiment que ces textes ont une unité, constituent un livre, je peux vous dire que, quant à moi, c'est aussi le sentiment que j'ai eu à vous lire. Et cette unité vient d'abord de votre méthode, de votre façon de penser, de votre attitude d'historien, et ensuite d'un certain nombre de thèmes à la fois liés les uns aux autres et sur lesquels vous êtes revenu à plusieurs reprises. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez votre ouvrage et quel est, tel que vous en avez le sentiment, l'essentiel justement de votre point de vue particulier d'historien de la Grèce antique ? Bon, il est toujours difficile de faire ce qu'on appelle l'histoire de ses pensées, mais enfin, en gros, voilà comment je peux répondre à votre question. C'est vrai, extérieurement, il s'agit d'un recueil d'articles et il est vrai que ces articles ont été écrits au cours de 23 ans. Mais l'unité est donnée d'abord pour une raison très pratique, c'est qu'une grande partie des textes ont été écrits en fonction les uns des autres et même, pour nombre d'entre eux, dans la perspective que ce livre existerait un jour. Une deuxième chose est intervenue, j'ai sinon réécrit les textes, du moins je les ai largement adaptés les uns aux autres, j'ai essayé à la fois d'éviter les redites, sans y parvenir toujours tout à fait, mais aussi de mettre en communication par des renvois internes, par des références internes, le matériel qui est brassé. Mais surtout, je crois que l'unité du livre vient du type de démarche qui a été constamment le mien et qui est finalement assez bien définie par le sous-titre que vous avez rappelé, « Forme de pensée et forme de société dans le monde grec ». Comme vous l'avez dit, je suis un historien, c'est-à-dire que je suis sensible, il m'est même arrivé de dire « Je suis historien de la tête aux pieds », c'est-à-dire d'abord sensible à la chronologie, sensible au temps, sensible à ce qui bouge, sensible aux réalités sociales, à la façon dont elle se modifie au cours du temps, sensible à tout cela. Mais je suis aussi un homme qui a lu les anthropologues et notamment les ethnologues, qui a été influencé, je ne le cache pas, par l'analyse structurelle et je me souviens d'une espèce de choc qu'a représenté pour moi d'abord la lecture de Triste Tropique et ensuite celle des premiers volumes, notamment du premier volume des mythologiques. Et ce qui fait qu'il y a effectivement ces deux aspects dans mon livre, des formes de pensée et notamment des formes de pensée sous la forme où l'analyse structurelle lévi-straussienne les examine, c'est-à-dire des couples d'oppositions, le cru et le cuit, le dedans et le dehors, le haut et le bas. Oui, et si vous me permettez, pour que nos auditeurs aient déjà une certaine idée, au-delà de ces oppositions très générales et fondamentales que vous venez d'évoquer, s'appliquant plus particulièrement à votre analyse de la société et de la civilisation grecque, des oppositions telles que grecque barbare, maître esclave, mâle femme, adulte enfant, ville campagne, guerrier artisan, justice orgueil, pour parler cette fois-ci de concept. Et vous me permettrez d'ajouter, car j'ai l'impression que c'est aussi une des oppositions importantes que, en particulier dans l'histoire d'Athènes, vous avez mis en valeur l'opposition terre et eau. L'opposition terre et eau, mais aussi, tout cela est vrai, mais aussi politiquement, dans le monde grec que j'étudie, qui est en gros le monde grec archaïque et classique avec quelques pointes vers l'époque hellénistique, l'opposition entre Sparte et Athènes. Alors, quel est au fond l'essentiel ? L'essentiel, c'est à mon avis ceci. Il y a une étude, des formes d'études de l'analyse structurelle qui se déplace dans ce que Hegel appelait, selon une formule que je cite dans l'introduction, le royaume serein des apparences amicales. Cela existe et ce n'est pas ça, à la limite, ce qui m'intéresse. Il y a aussi une histoire sociale qui est celle des esclaves, des oplites, des éphèbes. Cela m'intéresse aussi. Mais, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la mise en rapport des deux. C'est ça, si vous voulez, qui a toujours été fait l'objet de mon effort. Et si j'ai eu une intuition fondamentale dans ma vie de chercheur et d'historien, c'est cela. C'est la mise en relation de ceux dont il ne va pas de soi qu'ils doivent être mis en relation. Avant maintenant de demander aux historiens qui sont ici ce qu'ils pensent de cette méthode et que nous entrions ensuite assez rapidement dans l'examen de quelques cas particuliers, je voudrais encore vous poser une question. Il y a, me semble-t-il, une notion qui, par derrière, cet intérêt pour les structures et en particulier pour les oppositions du Ali, c'est important, ce qui affleure d'ailleurs même souvent dans vos titres ou vos sous-titres, c'est la notion d'ambiguïté. Alors, qu'entendez-vous par là ? Ambiguïté et liaison, n'est-ce pas ? Il y a deux choses qui apparaissent sans arrêt dans les titres et dans ces textes. Il y a d'une part la copule et, et puis, il y a d'autre part l'ambiguïté. J'appelle ambiguïté, si vous voulez, ce qui oscille entre deux pôles sans parvenir toujours à se fixer. ainsi, l'éphèbe qui est à la fois, que l'on peut définir à la fois dans ses rapports avec le guerrier pleinement accompli, c'est-à-dire le plit, mais qui aussi est par certains de ses, son statut social du côté féminin. Voilà un assez bon exemple d'ambiguïté, un personnage qui est un garçon, qui a un aspect féminin, mais qui se prépare en quelque sorte à être un adulte homme de plein exercice. Bon, nous n'allons pas nous attarder sur ces généralités, je crois que il est bon que nos auditeurs les voient à l'œuvre, si je peux dire, dans notre débat. J'ai voulu simplement attirer leur attention sur le fait que ces oppositions se trouvent en quelque sorte nuancées et présentées dans leur fonctionnement historique à travers des notions peut-être plus subtiles comme celles justement de mixité et d'ambiguïté. Mais à travers l'ambiguïté mais aussi à travers le fait que la civilisation grecque n'a cessé de mettre en question ses propres cadres de pensée. Et c'est ça qui fait que je trouve que contrairement à ce qu'on lit parfois, les grecs ne sont pas comme les autres, c'est dans la mesure où ils n'ont cessé par le travail de l'histoire grecque en quelque sorte, par le travail et de leur propre société, de mettre en question ces couples d'opposition qu'ils ont eux-mêmes formulés avec l'arté. Philippe Bautier, je crois que nous sommes nombreux à savoir que Pierre Vidal-Naquet en dehors de ses opinions personnelles et originales travaille en contact plus ou moins étroit avec un groupe d'historiens, de savants, d'histoires de la pensée, de la civilisation de l'antiquité et en particulier de la Grèce antique qui partage avec lui cette tentation structuraliste, ce désir de faire entrer les sciences humaines au service de l'histoire. Nicole Loro, ici présente, je crois, est un membre, on peut dire, de ce groupe et de cette orientation. Il y en a d'autres qui sont venus au micro dès l'année de l'histoire, tels que Jean-Pierre Vernant ou Marcel Détienne. Et puis, il y a, ne formant pas d'ailleurs, un tout toujours harmonieux et d'accord entre eux, mais un certain nombre d'historiens qui ont, à l'égard de ces tendances, de ces méthodes, un certain nombre de réticences. Et nous sommes heureux que vous soyez ici parce que il me semble que vous êtes un de ceux qui partageait en partie ces réticences, qui savait ce que l'on peut avoir de réserve à l'égard des méthodes de Pierre Vidal-Naquet mais qu'en même temps, avec beaucoup d'objectivité et de sympathie, vous vous intéressez à son oeuvre et entretenez avec Pierre Vidal-Naquet depuis longtemps un dialogue scientifique et intellectuel. Alors, est-ce que je peux vous demander maintenant votre position et celle des historiens auxquels j'ai fait allusion face à cette oeuvre ? D'une manière générale, d'abord, puisqu'il est question ici seulement d'un jugement très global. Alors, je dirais d'abord que, comme vous l'avez dit, je ne me sens pas le loup dans la bergerie, ce serait excessif, mais le non-initié, disons, dans une chapelle qui cultive d'autres euristes. Cela dit, d'abord, comme vous l'avez marqué au début, je crois que tout le monde reconnaîtra un certain nombre de qualités au livre de Pierre Vidal-Naquet, notamment la refonte de tous les articles auxquels il s'est livré. J'avais déjà lu ces articles auparavant, je les ai relus, j'ai vu combien ils avaient été transformés, toutes les nouveautés bibliographiques aussi qui étaient citées, bref, il y a eu un gros effort, et en ce qui concerne l'unité du livre, je suis prêt à dire, en effet, qu'il y a une unité dans ce livre et qui est surtout dans le ton et dans les raisonnements de l'auteur. Ma petite réserve sera simplement que l'unité n'est peut-être pas aussi forte qu'elle le serait dans un livre composé de A à Z. Mais enfin, l'unité, elle existe incontestablement. Alors, en ce qui concerne les méthodes, en effet, c'est l'analyse structurelle, plus particulièrement, mais pas seulement, et d'une façon générale, Pierre Vidal-Naquet, tout en connaissant très bien les textes anciens, se préoccupe moins d'en faire une fois de plus l'analyse en la rafraîchissant par des documents nouveaux, mais plutôt, il s'efforce, comme vous l'avez dit, d'intégrer l'apport des sciences humaines à la compréhension des sociétés antiques. Alors, les historiens de type classique, parmi lesquels je me range, éprouvent en effet parfois quelques réticences. Je dis tout de suite parfois, car il y a dans ce livre des études auxquelles j'adhère pleinement. Notamment, le chasseur noir, pour ne pas le nommer, qui figure sur le titre. Mais, ces historiens peuvent avoir quelques réticences, d'abord parce qu'ils sentent un de leurs collègues qui parfois leur tourne le dos et au lieu de s'adresser à eux, s'adresse aux camarades de la salle d'à côté qui sont des ethnologues ou des sociologues ou des gens comme cela. La meilleure preuve en est le succès que les livres de cette école rencontrent en effet auprès d'un large public. Et la réticence, je ne dis pas du tout que ce serait je ne sais quelle jalousie, mais elle consisterait à dire que quelquefois les questions posées intéressent plus a priori des gens d'autres disciplines que les historiens eux-mêmes. Je prends un exemple, il y a dans ce recueil un article qui s'appelait les esclaves grecs étaient-ils une classe ? A mon avis, c'est le type de question qu'un historien de l'antiquité est rarement amené à se poser à propos de l'esclavage lors même qu'il fait un cours là-dessus parce qu'il démontre par le mouvement que justement ce n'était pas une classe. Alors, poser la question sous cette forme comme titre d'article, c'est je pense manifester qu'on s'adresse à un public plus large de sociologues ou de gens tentés par les sciences humaines aujourd'hui qui peuvent en effet se poser la question et trouver intéressant qu'un historien y réponde. Et puis alors, la deuxième réticence qui est seulement beaucoup plus forte elle est dans la méthode même que Pierre emploie la méthode structure la linge structurelle avec ses couples d'opposition ses jeux de contraires ou de liaisons et quelquefois on peut avoir l'impression que les oppositions en question n'ont pas la signification que l'auteur voudrait leur conférer et que dès lors tout en étant intéressante l'étude peut aboutir à des conclusions discutables. Je crois que nous aurons l'occasion de voir sur un exemple dans le courant de ce débat ou peut-être même de plusieurs comment les réticences peuvent s'exprimer à propos de telles oppositions précises. Pierre Vidal-Nacquet avant que Nicole Loro s'exprime il me semble que peut-être vous avez envie de répondre sans que nous nous attardions trop sur ces prémices méthodologiques à ce que vient de dire Philippe Gauthier et qui je crois est très important à la fois en soi et parce que cela met devant nos auditeurs un exemple des discussions qui existent dans le monde scientifique. je dirais qu'à mon sens il n'y a pas d'histoire pure et que le risque auquel on se heurte lorsque l'on fait ce genre de critique c'est justement de parler au nom d'une catégorie de l'histoire pure dont je me demande si elle existe vraiment. Il me semble que l'histoire a toujours progressé en faisant appel justement à autre chose qu'à elle-même. Il en fut ainsi lors de sa naissance et Nicole Loro a un jour écrit que Thucydide n'est pas un collègue nous sommes bien d'accord mais enfin il est un historien et il a emprunté beaucoup de choses à la médecine. Il serait facile de démontrer qu'au 18ème au 19ème siècle les historiens ont emprunté à autre chose qu'à une tradition du pur récit historique ou de la pure tentative d'explication historique. Alors dans le cas des grecs qu'est-ce que j'ai voulu faire ? D'abord rappeler que ce que nous appelons aujourd'hui l'analyse structurale d'une certaine manière ils l'ont pensé eux-mêmes et c'est tout à fait frappant dans certains textes aussi bien d'Aristote que dans des textes antérieurs par exemple la table d'opposition pythagoricienne où l'on voit face à face le masculin et le féminin l'obscur et le clair etc. Ils l'ont pensé eux-mêmes et Lévi-Strauss l'a un jour dit n'est-ce pas ? Finalement ils n'ont pas eu besoin je veux dire que l'analyse structurale à la limite elle affleure dans leur texte mais en même temps ils n'ont pas tout pensé et il y a des couples d'opposition qu'il faut faire rejaillir mais je crois surtout qu'il est très important de montrer comment ces couples ces formes d'analyse peuvent s'expliquer historiquement et nous en donnerons tout à l'heure des exemples Nicolas Loro je suppose que votre attitude à l'égard de l'ouvrage de Pierre Vidal-Nacqué doit être quelque peu différente de celle de Philippe Gauthier oui pour la bonne raison que disons j'ai l'impression de de penser dans les mêmes catégories et parfois de tout simplement de penser en même temps que ce que Pierre Vidal-Nacqué bon ce qui me semble peut-être à moi le plus important dans ce livre c'est quelque chose qui est suggéré d'entrée de jeu par l'épigraphe par ses quatre vers de René Char salut chasseur au carnier plat à toi lecteur d'établir les rapports merci chasseur au carnier plat à toi rêveur d'aplanir les rapports donc à toi lecteur d'établir les rapports il s'agit donc de demander au lecteur d'être actif et de faire peut-être une partie du chemin et c'est quelque chose qui me frappe dans toutes ces études c'est l'activité qui est demandée au lecteur le fait que parfois le dernier pas du raisonnement n'est que suggéré si bien qu'il faut continuer et il ne faut pas seulement rêver même si le texte de Char dit à toi rêveur d'aplanir les rapports mais il faut je crois comprendre que ces études ont comme projet de donner sa réalité à l'imaginaire je voudrais m'expliquer rapidement donner sa réalité à l'imaginaire c'est considérer qu'il n'y a pas d'une part les realias qui seraient le réel et d'autre part toutes les formations de discours qui seraient uniquement la fiction et je vais en prendre brièvement un exemple lorsque il est question de l'Odyssée je crois que l'étude qui est comprise dans ce livre montre très bien que l'Odyssée est un monde entièrement imaginaire mais que à l'intérieur même de ce monde imaginaire il y a place pour du fictif pur et du fictif qui prend la figure du réel c'est à dire Ithaque le monde des hommes et bon c'est un exemple on pourrait en donner d'autres par exemple lorsqu'il est question de marathon Vidal Nacké dit très bien que c'est en parlant de marathon il va parler de la tradition de marathon dans la mesure même où cette tradition a une existence pour les grecs eux-mêmes et où il traite donc cette tradition qui est de l'imaginaire comme une réalité comme quelque chose qui est d'une certaine façon un fait pour prendre un exemple très banal que vous me pardonnerez c'est comme disons pour un français Jeanne d'Arc est une réalité historique qui vit depuis le début du 15ème siècle jusqu'à aujourd'hui il y a l'exemple de Gopin Oui, je pensais à ce qu'a fait Duby sur le mythe de Bouvines Bon, alors ça c'est le premier point que je voudrais souligner Le second point ce qui fait que je me sens pleinement en accord avec ces études c'est effectivement une attitude par rapport à l'histoire qui consiste à demander à l'historien de perdre un peu sa sécurité Là je cite l'expression même qui est employée dans l'un des articles peut-être à relativiser le royaume de l'historien en l'ouvrant sur d'autres types de questions effectivement il est vrai Philippe Gauthier a raison les questions qui sont posées au texte sont des questions qui sont souvent les questions de l'anthropologie de la sociologie contemporaine mais je crois aussi que ces questions on ne pourrait pas les poser si elles n'étaient pas dans les textes et si elles n'étaient pas dans les pratiques sociales or là encore il est vrai que je pense que Aristote dont parlait à l'instant Pierre Aristote est quelqu'un qui a d'une certaine façon mis en tableau toute une série d'oppositions et qui les a peut-être clarifiées mais dans la pratique antérieure des grecs ces oppositions fonctionnent et sont efficaces me semble-t-il oui reprenons une question très simple que tu as posée les esclaves grecs étaient-ils une classe tu dis l'historien c'est très bien que ce n'est pas vrai il passe mais ce n'est pas vrai du tout ce que tu dis là parce que beaucoup d'historiens s'imaginent au contraire très naïvement que si que la question ne se pose pas beaucoup de marxistes par exemple qui sont aussi des historiens cela était naturellement cela je n'en parlais pas ce sont aussi des historiens oui non mais d'accord pour cela effectivement la question ne se pose pas non plus oui et bien par conséquent il faut la poser oui il faut la poser effectivement pour ces gens là je voudrais ajouter un dernier mot pour prendre une opposition qui me semble traverser l'ensemble du livre et qui est une opposition qui n'est pas dans la table d'Aristote mais qui d'une certaine façon peut se lire dans la politique d'Aristote dans l'ouvrage qu'Aristote consacre à la politique c'est l'opposition de Sparte et d'Athènes opposition entre deux cités qui ont probablement représenté pour les grecs deux modèles très différents et ce qui est intéressant dans ce livre c'est que l'on voit que non seulement ce sont des modèles politiques mais que ce sont des modèles différents à tous les niveaux de l'expérience sociale aussi bien dans le rapport à la pratique de l'éphébie dont nous parlerons peut-être tout à l'heure que à propos de l'esclavage que dans la place que les femmes tiennent dans la cité et donc c'est une opposition qui pour les historiens pour les historiens pour tous les historiens apparaît comme une opposition peut-être un peu vieillie un peu un peu automatique et l'intérêt de ce livre c'est de montrer combien en fait cette opposition que les grecs ont pensée est une opposition pertinente pour penser toute une série de questions elle n'est pas dans Aristote mais elle est certainement enthucidie bon écoutez je voudrais maintenant que nous prenions un exemple et bien entendu un exemple tiré de l'ouvrage de Pierre Vidal-Naquet le premier ensemble qui a été regroupé dans ce livre l'est autour des notions d'espace et de temps malheureusement nous n'aurons pas le temps de les aborder toutes en particulier le très riche article sur temps des hommes et temps des dieux et l'article qui je crois est pas mal controversé dans les milieux historiens sur Epaminonda c'est l'opposition entre la droite et la gauche dont je dois avouer que le profane que je suis a été fort intéressé c'est un article qui n'est pas de moi seul mais qui est aussi de Pierre Lévesque un article de Pierre Lévesque je propose que d'ailleurs Nicolas Loro y a fait allusion nous arrêtions quelques instants sur la lecture de l'Odyssée faite par Pierre Vidal-Naquet c'est un article qui justement vise à regrouper deux notions qui apparemment sont assez éloignées l'une de l'autre l'une est la notion de terre quelle est la place quel est le rapport de l'homme avec la terre et autour de ce rapport j'essaye de montrer qu'il y a dans l'Odyssée trois mondes d'une part un monde Nicolas Loro y faisait allusion tout à l'heure qui se veut ce qui ne signifie pas qu'il ait eu une existence historique très intense mais je veux dire c'est le monde où Ulysse puisqu'il s'agit de lui et Télémaque son fils ont leur implantation où il voyage parmi les hommes ce monde est celui de la terre parce que c'est celui où l'on cultive le blé les hommes sont définis comme des mangeurs de pain et puis il y a un monde qui est celui de la fable celui de l'imaginaire c'est un monde où il y a des femmes monstrueuses des géants dévoreurs d'hommes des cyclopes enfin un petit peu un petit peu de tout et dans ce monde il n'y a pas de terre cultivée d'un côté elle a été cultivée de l'autre elle ne l'est pas et puis il y a un monde intermédiaire qui sert en quelque sorte de mise en liaison de l'un à l'autre et ce monde est celui de la féacine le monde d'Alkinaos et de Nausicaa mais j'ai voulu montrer que tout cela avait aussi un rapport avec une autre institution centrale des grecs c'est à dire le sacrifice au dieu et que le sacrifice était lui-même lié à la terre que dans le monde de la fable il n'y a pas de sacrifice concevable lorsqu'on le tente il échoue que dans le monde intermédiaire des cyclopes il y a les dieux mangent à la table des hommes ce qui fait que partageant le même repas ils ne sont pas séparés que dans le monde humain au contraire il y a un sacrifice le sacrifice ayant pour fonction de séparer les hommes et les dieux comme cela a été montré d'ailleurs dans un autre ouvrage celui dirigé par Détienne et Vernon sur la cuisine du sacrifice en pays grec alors je ne voudrais pas affaiblir déformer banaliser une pensée qui est très riche dans ses analyses mais en quelque sorte vous voyez dans l'Odyssée une sorte de présentation de l'humanité face d'une part à ce qui n'est pas elle cette inhumanité ce monde imaginaire et le monde de l'humanité dont deux caractéristiques essentielles sont d'une part le rapport à la terre et par conséquent l'agriculture la fabrication et la consommation du pain et d'autre part un comportement alors religieux y compris sous ses formes justement rituelles le sacrifice oui entre les bêtes et les dieux Philippe Gauthier je suis substantiellement d'accord avec l'analyse de Pierre qui a été fort bien résumée par lui je dirais presque plus clairement peut-être que dans son article si ce n'est pas ironique de le dire ce qui fait vous avez dit opposition entre une humanité et une inhumanité est-ce qu'on ne pourrait pas dire entre civilisation et sauvagerie d'une certaine façon c'est-à-dire que le sauvage est défini comme non-humain oui bon ce qui fait difficulté finalement dans cette analyse c'est le monde intermédiaire celui de la féacie c'est celui qu'il est le plus difficile de poser disons pour le lecteur qui n'est pas conquis d'avance disons à ce genre d'analyse il voit très bien l'opposition entre le monde des cyclopes et le monde d'Itaque par exemple tel que tu l'as fait ressortir il voit moins bien la raison d'être je dirais on a dit monde de passeurs oui celui qui fait la liaison ça reste un petit peu difficile à comprendre le monde de passeurs qui fait la liaison ayant à la fois une parenté avec les uns et les autres ils sont capables de conduire une lisse à Itaque ce qui montre qu'ils ont ce contact direct avec le monde des hommes et d'un autre côté ils sont expressément définis dans le poème amérique comme parents des cyclopes et des sauvages tribus des géants par conséquent je n'ai pas inventé cette mise en liaison elle figure en toute lettre dans les textes et il est vrai aussi qu'on voit les dieux manger avec les féatieux ce qu'ils ne font pas naturellement ni chez les hommes ni à la limite chez les bêtes c'est vrai mais alors comment à partir du moment où l'opposition fondamentale est celle entre l'inhumanité et l'humanité comment est-il possible de concevoir un troisième terme qui est à la fois l'un et l'autre ni l'un ni l'autre c'est tout de l'ambiguïté oui non je voulais répondre que c'était justement ce qui déjà chez les grecs nous sauve des oppositions trop contrastées c'est que s'ils ont pensé toujours des oppositions ils ont toujours aussi pensé le brouillage de ces oppositions des formes de mixtes et bon ce type de monde bien sûr c'est pour ça que j'y insistais naturellement bien compris c'est que on part sur une opposition significative qui aurait été significative pour les grecs une certaine définition de l'humanité liée à la terre à la culture du blé et un certain type de sacrifice on lui oppose une inhumanité et puis on constate qu'il y a aussi le c'est un lieu de passer il y a des aspects qui sont presque amusants oui il y a par exemple on fait assis quand Ulysse y débarque il trouve un bris sous un olivier et cet olivier est double à la fois sauvage et greffé comment mieux définir les choses oui mais alors pour les grecs qui récitaient les poèmes homériques parce que finalement c'est à ça qu'on arrive c'est à comprendre finalement ce que ce jeu de représentation valait pour tous ceux qui au cours des siècles n'est-ce pas les ont récité relu sans cesse alors est-ce que l'opposition était fondamentale ou finalement est-ce qu'elle ne l'est pas puisqu'il y a aussi le troisième élément qui n'est ni l'un ni l'autre oui mais le troisième élément et il est il n'est ni l'un ni l'autre je dirais plutôt qu'il est l'un et l'autre et que le fait de souligner pour reprendre l'exemple de Pierre que l'olivier est à la fois sauvage et greffé c'est une façon de plus de montrer d'abord le caractère totalement fictif du monde des faits haciens et d'autre part qu'il n'y a que du sauvage et du civilisé et que la coexistence de ces deux éléments qui normalement sont séparés est une espèce d'indicateur pour l'auditeur qu'il va entrer dans un monde complètement merveilleux je crois je ne vais pas glisser mon mot dans un monde où encore une fois je suis profane mais si je pense à un monde qui m'est un peu plus familier celui du Moyen-Âge je crois rencontrer une vision de l'humanité qui malgré ces grandes différences obéit plus ou moins aux mêmes structures aux mêmes schémas et aux mêmes structures en mouvement c'est à dire d'une définition de l'homme entre l'animalité et la divinité et alors à ce moment là moi c'est à un autre auteur que je considère comme central au Moyen-Âge que je penserais comme nous avons un petit peu travaillé ensemble Pierre Vidal-Naquet et moi là dessus il me comprendra je pense à Chrétien de Troie dont les héros ainsi sont pris entre une tentation d'abandon à l'animalité et c'est par exemple le moment où l'on voit Yvain qui devient fou qui devient comme une bête qui devient comme un sauvage et au contraire ces chevaliers de la table ronde qui sont finalement happés vers le haut vers le ras vers la divinité et cela me rappelle il y a un passage dans le livre de Pierre Vidal-Naquet qui m'a intéressé je crois d'ailleurs que c'est un emprunt à une idée de Marcel Détienne indiquant qu'on peut sortir de ces situations justement ambiguës soit par le haut soit par le bas et où nous retrouvons cette opposition haut et bas moi ce qui m'intéresse justement là-dedans c'est que quand même ces oppositions fonctionnent grâce à ces situations à ces situations mixtes oui je voulais ajouter un tout petit point dont on n'a pas parlé à propos de cet article c'est les femmes dans l'odyssée dans l'étude qu'en fait Pierre Vidal-Naquet je crois qu'elle montre bien un petit peu comment on se pose la question il y a il y a et il y aura chez Hésiode lors du mythe de la création de la première femme une comparaison qui revient tout le temps les femmes semblables aux déesses et bien pendant tout son circuit dans ces mondes dans ces mondes qui sont ni sauvages ni paradisiaques mais qui sont parfois l'un ou l'autre ou les deux à la fois Ulysse rencontre des femmes qui sont qui n'en sont pas justement qui sont des déesses qui sont des déesses semblables à des femmes qui sont des déesses semblables à des femmes et puis lorsqu'il arrive chez les féasiens la question qui est posée à propos de Nausicaa c'est déesse ou femme bon une sorte d'hésitation et puis enfin lorsqu'il arrive à Ithaque qui est le monde du réel alors là il retrouve la femme la sienne bien sûr mais la femme réelle pour les grecs et la femme dans la position normale de la femme c'est à dire la femme mariée dans la légitimité du mariage attachée au lit conjugal et je crois que c'est un exemple parmi d'autres qui permet de suivre l'opposition entre tous ces mondes et à donner à une certaine activité qui est la techné du tissage et de la tapisserie qui montre aussi je crois un autre bon Pierre Vidal-Lacquet pour clore cette première partie de notre débat je suppose que vous allez nous proposer un texte de l'Odyssée justement une déesse qui ressemble à une femme mais qui transforme les hommes en bêtes circées où vas-tu malheureux au long de ces coteaux tout seul et dans ces lieux que tu ne connais pas chez Circé où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien closes tu viens les délivrer tu n'en reviendras pas crois-moi tu resteras à partager leur soeur mais je veux te tirer du péril te sauver tiens c'est l'herbe de vie avec elle tu peux entrer en ce manoir car sa vertu t'évitera le mauvais jour et je vais t'expliquer les dessins de Circé et tous ses maléfices ayant fait son mélange elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner mais suis bien mes conseils aussitôt que du bout de sa longue baguette Circé t'aura frappé toi du long de ta cuisse tire ton glaive à pointe et lui saute en dessus fais mine de l'oxyre tremblante elle voudra te mener à son lit ce n'est pas le moment de refuser sa couche songe qu'elle est déesse que seule elle a pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire mais fais-la te prêter le grand serment des dieux qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte ayant ainsi parlé le dieu au rayon clair tirait du sol une herbe qu'avant de me donner il m'apprit à connaître la racine en est noire et la fleur blanc de lait me lu disent les dieux ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent mais les dieux peuvent tout puis Hermès regagnant les sommets de l'Olympe disparut dans les bois au manoir de Circé j'entrais que de pensée bouillonnait dans mon coeur sous le porche de la déesse au belle boucle je m'arrête et je crie la déesse m'entend elle accourt à ma voix elle sort et m'ouvrant sa porte reluisante elle m'invite et moi je la suis en dépit du chagrin de mon coeur elle m'installe en un fauteuil au clou d'argent et dans la coupe d'or dont je vais me servir elle fait son mélange elle y verse la drogue ah l'âme de traitresse elle me tend la coupe d'un seul trait je bois tout le charme est sans effet même après que m'ayant frappé de sa baguette elle dit et déclare maintenant viens au texte coucher près de tes jambes c'est mais Sous-titrage ST' 501 Les catégories auxquelles vous avez accordé beaucoup d'attention et où l'on retrouve plus ou moins ces oppositions qui sont donc fondamentales pour vous. Les catégories auxquelles vous êtes spécialement intéressés, ce sont les guerriers, les jeunes, les femmes, les esclaves, les artisans. Ici encore, malheureusement, nous ne pourrons pas nous pencher en détail sur toutes ces catégories. Alors, il me semble qu'il y a une étude particulièrement intéressante, celle d'ailleurs qui donne son titre à votre recueil, Le Chasseur Noir, et qui se trouve illustrée sur la couverture. Oui, la couverture représente La Chasse Nocturne d'Ucello. C'est un tableau que j'aime beaucoup et c'est Nicole Loro qui m'a suggéré d'en faire la couverture de mon livre. On y voit du reste un chasseur noir parmi d'autres qui sont rouges et solitaires dans la forêt. Pourquoi ce tableau qui se trouve à Oxford, pas seulement pour des raisons sentimentales, pourquoi avoir mis une couverture de la Renaissance et non pas un vase grec ? Eh bien, parce que j'ai voulu montrer, par-delà encore une fois le sentiment que j'éprouve pour ce tableau, que ma relation à la Grèce n'est pas celle de l'immédiat, mais qu'elle est à travers les siècles et notamment à travers ce grand moment de la Renaissance des études antiques, que nous appelons la Renaissance tout court, je ne lis pas les Grecs directement, je lis les Grecs à travers mes prédécesseurs, y compris les humanistes de Florence et des cités italiennes du Moyen-Âge, que vous connaissez bien. Alors donc, Le Chasseur Noir, c'est d'une certaine façon une étude sur l'éphébie, et il me semble que votre méthode rend à plein quelques critiques qu'on puisse lui faire, puisqu'elle prend un objet traditionnel des historiens de la Grèce antique, une institution, l'éphébie, mais que vous cherchez à l'éclairer par une catégorie empruntée aux anthropologues, les classes d'âge, et en l'occurrence les jeunes. Alors, Le Chasseur Noir, qu'est-ce que c'est ? L'éphébie, comme vous l'avez dit, c'est une institution, une institution qui, à l'époque d'Aristote, dans la deuxième moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, est codifiée. C'est une sorte de service militaire par lequel passent les jeunes citoyens athéniens, à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est aussi quelque chose de plus archaïque, sur lequel je vais revenir, et ce fut surtout pour moi un paradoxe. Comment se fait-il que cette institution, qui est une préparation à la guerre de type oplitique, c'est-à-dire à la guerre du face-à-face, à la guerre loyale, à la guerre de pleine, et pour mythe éthiologique, je veux dire pour mythe explicatif, une anecdote très curieuse, la ruse qu'emploie un roi mythique d'Athènes face à un autre roi mythique de Thèbes et qui l'emporte sur son adversaire par une apathée, c'est-à-dire une ruse. Il y a là quelque chose de paradoxal, et j'ai essayé de développer ce paradoxe autour d'une série de thèmes, notamment en me servant par exemple de l'opposition qui existe entre une autre institution qui est assez parallèle à celle de l'Ephébie, bien portant sur un nombre plus restreint de gens, la cryptie, la cédémonienne. Et là encore, il y a paradoxe, le crypte est un jeune, il combat en solitaire, il emploie des ruses absolument épouvantables, il tue même des îlottes, il va dans la montagne ou dans la brousse, et il... bref, il mange cru, il fait tout le contraire de ce que fera le pli de Spartiate. Alors j'ai voulu essayer de comprendre cela, et j'ai fait donc un détour par des institutions que les anthropologues connaissent bien, que certains du reste spécialiste de la religion grecque et au premier rang duquel se trouve Henri-Jean Maire avaient déjà analysés, c'est-à-dire les procédures d'initiation. C'est-à-dire que j'ai lu, en quelque sorte, dans l'Ephébie, un rite d'initiation et un rite qui joue sur l'opposition, bien connue des anthropologues, entre le territoire familier à la cité ou à la tribu, et la brousse, le monde du sauvage. J'ai essayé de montrer comment il y avait renversement de l'un à l'autre, et comment ce qui vaut dans un domaine, par exemple la ruse, justement, est exclu dans l'autre, mais est une sorte de préparation obligatoire à ce retour dans l'autre. Et par exemple, assez paradoxalement, pour qu'un Ephèbe devienne un oplite, c'est-à-dire un guerrier par excellence, il faut, en quelque sorte, qu'il passe par une phase féminine. Voilà, justement, un bon exemple de cette catégorie de l'ambiguïté dont nous parlions tout à l'heure, et comment un historien peut en faire usage. Par là, je ne prétends pas avoir résolu le problème de l'Ephébie, mais je pense lui avoir donné un éclairage relativement nouveau. Philippe Gauthier, je crois que cet article est un article que vous appréciez. Alors, est-ce que je peux vous demander en quoi il vous intéresse ? Je pense que c'est l'article que je préfère dans la production de Pierre Vidal-Naquet, et peut-être dans ce livre aussi. Je l'apprécie en historien. Quand je dis ça, j'ai le sentiment de polémiquer avec ceux qui sont devant moi. Voilà ce que j'en retire surtout. J'apprends, grâce à cet article, où je comprends mieux que l'Ephébie, tel que nous la connaissons au IVe siècle à Athènes, est une institution applicable à tous, enfin à tous les fils de citoyens âgés de 18 ans, uniformément, et qui rationalise des rites au passé ancien, et même fort ancien. Parce que tout à l'heure, Pierre Vidal-Naquet disait que l'Ephèbe, dans le mythe, est l'homme de la brousse, etc. Ça reste vrai largement dans la réalité, puisque les Ephèbes athéniens passent une année à patrouiller sur les marches du territoire et sont cantonnés dans les forts qui sont à la périphérie de l'Athique. Alors, ce que je comprends mieux, après avoir lu cet article, c'est le passage, en somme, que montre Pierre Vidal-Naquet entre un État archaïque qu'il n'essaie pas de reconstituer, mais qu'on pourrait imaginer tisser de rites d'initiation intéressants ceux qui, alors, détenaient la fonction guerrière, c'est-à-dire une minorité plus ou moins large aristocratique, et comment, progressivement, ces valeurs aristocratiques de rites d'initiation ont été adoptées et en même temps modifiées par la cité qui les applique à tous, leur fait perdre sa valeur première, mais en même temps les transforme en institutions civiques. Est-ce que tu serais d'accord avec cette analyse ? Oui, tout à fait. Dans la mesure où tu as nommé, n'est-ce pas que les choses ne vont pas de soi. Les réponses qui m'ont été faites à propos de cet article ça a été souvent, mais cela va de soi, nous disons bien nomadisés, quand nous parlons de certaines techniques militaires ou patrouillés, est-ce que tout cela n'est pas naturel ? Je ne crois pas que les choses soient naturelles, je pense qu'il faut les expliquer et leur donner du sens, et en effet ce sens se déploie à travers l'histoire et à travers des transformations historiques. Nicole Leroux, dans cette étude de Vidal-Naquet, quels sont les points qui vous retiennent le plus ? Les points qui me retiendraient le plus, c'est la confrontation qui est faite entre, d'une part, un mythe, le mythe du chasseur noir, précisément, puisque cela n'a pas été dit tout à l'heure, mais le roi athénien en question, un nom qui est constitué sur le mot « melas » qui en grec signifie « noir ». Il s'appelle « melantos ». D'une part, le mythe à Athènes, et d'autre part, l'existence à Sparte d'une institution réservée à une élite qui s'appelle la cryptie, et qui signifie le fait de se cacher. Le nom réfère à la pratique de la dissimulation. Alors, nous avons, d'une part, à Athènes, une éphébie qui, comme le rappelait Philippe Gautier, est étendue à tous les athéniens, mais qui a très fortement, enfin, j'allais dire, perdu, qui, disons, à l'époque où nous pouvons l'apercevoir, c'est-à-dire au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, est très fortement laïcisée, et dans laquelle le côté rythme de passage, nous pouvons encore le mettre en évidence, mais ce n'est pas le côté qui est le plus en avant. Bon, si les éphébes athéniens patrouillent aux frontières de la cité, ils ne mangent pas cru, etc. Bon, enfin, du moins, on ne nous le dit pas. Donc, nous avons l'éphébie, et puis nous avons un mythe qui, lui, au contraire, trace avec beaucoup de force l'opposition du combat rusé et du combat régulier. Bon, voilà pour Athènes. Et puis, à Sparte, nous avons la pratique au politique des spartiates dans laquelle je n'entrerai pas, mais nous avons précisément ce corps d'élite des cryptes qui, d'une certaine façon, est dans la réalité toute une série de chasseurs noires. Donc, ce qui m'intéresse dans cet article et dans celui qui lui fait suite, le cru, l'enfant grec et le cuit, c'est de voir combien les formations sociales et politiques n'évoluent pas au même rythme. Ce qui est à Athènes, d'une certaine façon, ce qui fonctionne uniquement au niveau du mythe et de l'imaginaire, est à Sparte une institution de la cité. Et je trouve que ce développement inégal des sociétés humaines dans un pays où les distances sont aussi brèves, aussi courtes que la Grèce, est tout à fait remarquable, enfin, c'est tout à fait saisissant de voir Sparte et Athènes répondre aux mêmes questions, avec les mêmes éléments, mais en les regroupant différemment et à des niveaux différents. C'est que l'évolution politique a été aussi très différente, on peut la mettre en parallèle, parce que la démocratie athénienne est bien différente du régime de Sparte et contribue à, je ne dis pas à expliquer, mais à renforcer le décalage que vous constatiez. Oui. Alors là, quelque chose qu'il faudrait peut-être dire, c'est qu'effectivement, il est impossible de couper l'histoire politique de l'histoire, des institutions sociales et des représentations. Effectivement, si Sparte et Athènes s'opposent, eh bien c'est d'abord et avant tout à cause de leur régime différent, à cause d'Athènes représentant la démocratie, aux yeux des Grecs, et pour nous encore, et Sparte représentant un type de cité qui, pour les Grecs eux-mêmes, était moins évolué dans une perspective, entre guillemets, évolutionniste. Si je ne me trompe, l'Ephèbes, à travers ces rites d'initiation que l'on peut retrouver, que l'on peut apercevoir et expliquer, comme vous l'avez fait, et, si je puis dire, dans le système d'opposition grecque et, en particulier, athénien, du bon côté, parce qu'il se prépare à devenir un oplite, c'est-à-dire, il est mâle, il est guerrier, il est citoyen. En revanche... Il s'y prépare. Il ne l'est pas encore. Il ne l'est pas encore. Il s'y prépare, mais il va parvenir au bon côté. En revanche, nous voyons dans certains aspects des rites du chasseur noir certains phénomènes d'inversion et, par exemple, de déguisement féminin. C'est-à-dire, donc, que l'Ephèbes, qui n'est pas encore un oplite, si j'ose dire, flirte un petit peu avec un côté dangereux, qui est le côté féminin. Et le côté féminin, vous le mettez aussi en rapport avec d'autres catégories dépréciées, dévaluées dans le monde grec et à Athènes, les esclaves. Alors, est-ce que, sur le thème « Femmes, esclaves », vous voudriez dire à nos auditeurs une partie ou moins de ce que vous dites dans cet ouvrage ? Voilà. Dans ce livre, il y a, comme vous l'avez senti, Jacques Le Goff, il y a le centre et la périphérie. Le centre, c'est la plaine, c'est l'agora, c'est l'opplite. Et puis, il y a la périphérie, plus ou moins lointaine, il y a les exclus ou les demi-exclus, il y a les esclaves, il y a les femmes, il y a les artisans, enfin, il y a cette opposition, en quelque sorte, du proche et du lointe. Alors, quel rapport y a-t-il entre les esclaves et les femmes ? En établissant un rapport, je ne fais d'ailleurs que suivre Aristote, qui disait, il y a les femmes, il y a les enfants, il y a les esclaves, les artisans, et c'est là un ensemble qui s'oppose à celui des citoyens. Mais c'est là, justement, où l'on peut montrer, en faisant varier les oppositions, comment l'analyse interprétative, l'herménotique telle que je la prépare, la pratique, est absolument inséparable de l'histoire. Parce que des esclaves, il y en a en réalité deux sortes fondamentales. Il y a ce que les Anglais appellent la chattel slave way, et ce que nous appelons, nous, l'esclavage marchandise. L'esclave que l'on achète au marché, en quelque sorte. Et puis, il y a au contraire, et qui est pulvérisée socialement, il y a au contraire les communautés serviles, dont les Grecs s'imaginaient, bien à tort, je crois, qu'elles étaient les descendantes de populations asservies. Sur ce point, j'essaye de démontrer que l'on ne sait en réalité rien. Mais enfin, ce sont les îlotes à Sparte, ce sont les pénestes en Thessalie, les clarottes en Crète, et quelques autres encore. Les femmes et les esclaves là-dedans. Eh bien, j'essaye de montrer que, dans une cité comme Athènes, si l'on renverse le monde, eh bien, on aura un pouvoir féminin. Ce à quoi s'amuse Aristophan, dans les istratas, ou surtout, dans l'Assemblée des femmes. Mais de pouvoir servile, point. C'est une chose qui n'est pas concevable, tout simplement. L'esclave, c'est un étranger absolu. On l'achète. Et les femmes au pouvoir font cultiver leur terre par les esclaves, exactement comme les hommes de la cité traditionnelle. Au contraire, là où nous avons des esclaves de type illotique, une collaboration des femmes et des esclaves est concevable dans... D'une part, elle se rencontre dans certaines traditions et elle est concevable à la limite, n'est-ce pas, dans des situations anormales, dans des situations de révolte, dans des situations d'absence. Et c'est ce qui se produit à Sparte et autour de Sparte dans un mythe comme les origines de Tarente où on voit les femmes spartiates, ne c'est pas, coucher soit avec des jeunes gens non encore pleinement citoyens soit avec des îlotes. C'est ce que l'on voit aussi dans toute une série d'autres traditions que j'ai analysées. Autrement dit, nous avons là l'opposition de Sparte et d'Athènes dont parlait tout à l'heure à Nicole Loro qui rejaillit y compris dans des domaines mythiques où les femmes et les esclaves ont leur rôle à jouer. Alors est-ce que l'histoire, je veux dire ici l'histoire justement au sens du changement, de l'évolution, des événements, corroborent vos idées et vos hypothèses au niveau des révoltes serviles. Parce qu'il me semble que dans ce cas-là, dans un cas, il ne doit pas y avoir de révolte parce qu'elle se trouve en quelque sorte sans objet dans le cas de l'esclave-marchandise tandis que dans l'autre, il y a, me semble-t-il, une structure qui permet un certain développement de la révolte d'esclaves. Dans le premier cas, celui des esclaves-marchandises, naturellement, il est assez normal d'imaginer que des esclaves tendent d'échapper à leurs conditions et ils peuvent éventuellement le faire par la révolte. Mais ils ne revendiquent politiquement rien. Tandis que ce qui caractérise justement les esclaves de type ilotique, et nous en avons un magnifique exemple à Sparte avec la révolte de Kinadou, c'est que non seulement ils peuvent se révolter eux-mêmes et avoir des buts politiques, mais ils peuvent même essayer d'entraîner avec eux d'autres catégories de la population. Et c'est ce qui est frappant, n'est-ce pas, dans le cas des révoltes à Sparte, c'est que les mécéniens réduits à l'état d'ilotte, une fois ayant reconquis au IVe siècle leur indépendance, sont reconnus aussitôt comme une communauté grecque par les autres communautés grecques. Philippe Boutier, est-ce que cette analyse vous paraît juste et intéressante ? Celle qui porte sur les révoltes d'esclaves, oui, j'y adhère, tout à fait. C'est dans l'opposition entre l'esclavage marchandise et l'esclavage de type pilotique qu'on peut comprendre les différents comportements de révolte ou au contraire d'absence de révolte dans les sociétés grecques. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec Pierre Vidal-Nacquet, c'est dans le lien qu'il établit entre l'esclavage et la gynécocratie dans le mythe ou dans la tradition qu'il examine. Et je trouve ici un exemple de ces couples d'opposition dont nous parlions tout à l'heure qui ne me satisfait pas. Je lis au début de l'article intitulé esclavage et gynécocratie, je lis... Oui, gynécocratie, disons, c'est le pouvoir des femmes. Pouvoir des esclaves, pouvoir des femmes. Enfin, révolte servile plutôt et pouvoir des femmes. Je lis la cité grecque dans son modèle classique se définissait par un double refus, refus de la femme, la cité grecque est un club d'hommes, refus de l'esclave, elle est un club de citoyens. Oui, c'est vrai, à un certain niveau c'est vrai, mais à mon avis ce n'est pas du tout sur le même plan parce que le refus de la femme n'est pas propre à la société grecque. Il est éternel. Alors, si c'était là une caractéristique de la société grecque, il faudrait l'étendre à je ne sais combien d'autres sociétés. Et dans la société grecque, c'est un refus purement politique et essentiellement politique. D'autre part, dans la vie familiale et religieuse, la femme tient sa place et elle est très importante dans ce double domaine et pour tout citoyen athénien, la femme, c'est sa mère, c'est sa soeur, c'est son épouse ou c'est sa fille. Donc, c'est quelque chose à quoi il tient. Et par conséquent, le refus de la femme et le refus de l'esclave ne sont pas, à mon avis, de même nature. Alors, le poser au point de départ d'une analyse ne peut mener, je crois, qu'à des conclusions assez discutables parce que, associant refus de la femme et refus de l'esclave, on va chercher à voir si la révolte de l'esclave ne va pas, dans certains cas, s'accompagner, au moins dans la tradition, d'une révolte et d'un pouvoir féminin. Pierre Vidal-Nacchi a dit très justement qu'à Athènes, il n'en était rien que dans les sociétés d'esclavage marchandise, on n'apercevait rien de tel. Mais, dans les sociétés où il y a des esclaves de type îlotique, ils croient apercevoir un lien entre les révolts serviles et la gynécocratie. Et ce que j'aperçois, moi, c'est un lien entre la révolte servile et la prise des femmes citoyens qui deviennent simplement un moyen pour les esclaves révoltés de se poser comme des nouveaux citoyens à la place de ceux qu'ils ont évincés. Et je ne vois aucune gynécocratie. Le texte qui me paraît à cet égard, je m'excuse, mais là, véritablement, je crois qu'un historien classique a le droit de s'estimer peu satisfait, c'est celui de l'oracle, n'est-ce pas, à propos d'Argos, qui est cité chez Hérodote. En effet, il y a à Argos, au début du 5e siècle, enfin la date est controversée, une situation critique, la cité finalement va être quasi détruite et on va voir un cas où les esclaves vont avoir une position prédominante. Or, cette situation aurait été annoncée selon Hérodote par un oracle et Pierre Vidal-Naquet cite le début de cet oracle, quand la femelle l'aura emportée sur le mâle et acquérera gloire chez les Argiens, alors, il ne cite pas la suite, n'est-ce pas, mais la proposition initiale, quand la femelle l'aura emportée sur le mâle, lui paraît montrer qu'il y a l'idée d'une gynécocratie. Or, quand on lit la suite de l'oracle, le vers suivant, on lit alors, n'est-ce pas, donc je reprends, quand la femelle l'aura emportée sur le mâle et acquérera gloire chez les Argiens, alors, beaucoup d'Argiennes se déchireront le visage. Il est donc bien clair que la femme, la femelle qui l'a emportée sur le mâle, ce n'est pas la femme Argiène, c'est symboliquement la non-humanité ou l'humanité inférieure qui l'emportée sur l'humanité des citoyens, mais ce n'est pas, on peut lui donner d'autres sens, ce n'est pas, en tout cas, la partie féminine de la cité qui devient au pouvoir. C'est impossible. Pierre Vidal-Lacquet, avant que vous répondiez à Philippe Gauthier, j'aimerais avoir le sentiment de Nicolo. Oui, parce que moi aussi, sur ce point-là, sur le texte très précis de la citation du texte d'Hérodote, je ne suis pas d'accord. Car, effectivement, ce que l'oracle dit, c'est lorsque la femelle aura vaincu le mâle et aura pris de la gloire parmi les Argiens, ce qui, les mots employés, réfèrent uniquement à une victoire militaire. Bon, on peut monter ce vers avec une histoire racontée par Plutarque d'une poétesse argienne qui a sauvé Argos attaquée par les Spartiates en conduisant une troupe de femmes au combat. Après quoi, les femmes sont rentrées dans le rang. Et c'est sur ce point que je voudrais dire à Pierre que, pour une fois, ils pêchent, ils pêchent par un mot qu'ils n'aiment pas, qui est le positivisme. C'est-à-dire que la gynécocratie, c'est un fantasme des Grecs incontestablement Clitemnestre qu'il cite le prouve bien. Mais, lorsqu'il interprète ce texte sur Argos comme un exemple, enfin, je fausse un peu, mais lorsqu'il met ce texte concernant Argos dans une série où il est question effectivement de gynécocratie, je crois que là, il oublie un peu son titre. Dans la tradition, le mythe, l'utopie, la gynécocratie pour les Grecs, c'est affaire de tradition, de mythe, d'utopie, mais c'est quelque chose qui, au grand jamais, ne se réalise jamais dans les faits. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cet article. Alors, Pierre Vidal-Naquet, contre ce front commun, qu'avez-vous à répondre ? Alors, je n'ai pas d'abord souci. En ce qui concerne la différence entre les femmes et les esclaves, naturellement, Philippe Gauthier a raison. Cependant, il y a au moins un Grec qui n'a cessé de faire un lien entre les deux et ce Grec, c'était tout de même Aristote. Oui, mais enfin, le lien n'est pas aussi fort que tu l'as dit chez Aristote. Il est assez fort. Il est assez fort. Il dit d'un côté, n'est-ce pas, que les femmes constituent la moitié de la cité, Hémissus des Poléos, moitié de la cité, mais de l'autre, il dit, au fond, il y a tout un texte que j'ai étudié ailleurs que dans ce livre, dans lequel il met en rapport, justement, toutes les catégories de non-citoyens. Ce sont les artisans, les femmes, les enfants et les esclaves. Par conséquent, je pense que le lien existe. Alors, maintenant... Oui, mais si je peux dire quelque chose, je crois que là où Philippe Gauthier a raison, c'est qu'effectivement, l'exclusion des femmes et l'exclusion des esclaves se situent si peu au même plan qu'on peut voir des esclaves prendre le pouvoir dans de certaines conditions, disons des esclaves de type ilotique, etc., mais que la prise de pouvoir par les femmes, ça se passe sur la scène tragique, sur la scène comique, mais pas dans la réalité. Sur ce point, nous sommes également entièrement d'accord. Alors, dans le cas d'Argos, qu'est-ce que j'ai voulu dire ? J'ai voulu rappeler tout de même qu'à l'occasion de cet événement, on était censé fêter à Argos une fête qui s'appelait les Ibristica et où justement les femmes s'habillaient en hommes en souvenir de l'art, du courage qu'elles avaient montré à ce moment-là. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est la tradition, le mythe, l'utopie, tout ce que vous voulez. Mais encore une fois, il y a là un lien qui n'existe pas avec l'esclavage marchandise. Oui, mais si je peux encore dire un mot, l'expression de gynécocratie est impropre à propos de cette affaire car il s'agit effectivement pour les femmes d'Argos qui vainquent le mal dans un combat de faire la guerre, ce qui est une activité d'homme, mais il ne s'agit pas d'exercer le pouvoir politique. Non, mais elles en détiennent en quelque sorte la légitimité comme dans le cadre Oui, mais comme Pénélope détient... Oui, mais ce n'est plus le pouvoir qu'il s'agit. Elle a le pouvoir de faire des enfants, la femme. Oui, elles sont en fait... Et par là même, elle est convoitée par ceux qui veulent la légitimité des enfants. En fait, elle reste dans... Elle reste, même si c'est très fortement marqué, dans la place que la cité leur attribue, celle de reproductrice. Bon, alors je pense qu'il y a un lien idéologique et c'est ce que Pierre Vidal-Lacquet a sans doute montré mais que, probablement, il n'y a pas de lien sur un autre terrain auquel il accorde pourtant beaucoup d'intérêt et qui, je crois, formera la troisième partie de notre débat qui est le terrain de la politique. Et en attendant que nous abordions cette dernière partie de ce débat, Pierre Vidal-Lacquet, quel texte pour illustrer ce que nous venons de dire ? La révolte de Kinadon se part, n'est-ce pas, au tout début du IVe siècle et qui montre comment, dans un pays où l'esclave est un îlote, toutes les catégories sociales dominées peuvent se révolter contre les homoïoïs, c'est-à-dire les pères ou les égaux spartiates. Sous-titrage ST' 501 Il n'y avait pas encore un an qu'Agesilas régnait. Il offrait un des sacrifices réguliers au nom de la cité quand le devin lui dit que les dieux lui révélaient une conspiration des plus redoutables. On sacrifia à nouveau et il déclara que les signes sacrés paraissaient plus redoutables encore. Après un troisième sacrifice, il dit « Agesilas, c'est comme si nous étions au milieu même des ennemis. Tels sont à mes yeux les signes. » Là-dessus, ils sacrifient aux dieux préservateurs et aux dieux sauveurs et ne s'arrêtèrent qu'après avoir obtenu non sans peine une réponse favorable. Le sacrifice était accompli depuis cinq jours lorsque quelqu'un vint faire connaître aux efforts une conspiration et le nom du responsable de l'affaire, Tinadon. Celui-ci était jeune au physique et énergique au moral, mais il ne faisait pas partie des pères. Les efforts demandèrent aux dénonciateurs comment, selon ses dires, l'action devait avoir lieu. Il répondit que Tinadon, après l'avoir conduit au bout de l'Agora, l'invitait à compter combien il y avait de spartiates présents. « Et moi, » dit-il, après avoir compté le roi, les efforts, les membres de la Jérousia et d'autres, à peu près quarante, de l'interroger. « Pourquoi donc Tinadon m'as-tu invité à compter ces gens-là ? » Et lui de dire « Ces gens-là, considère-les comme tes ennemis, tous les autres comme des alliés. Et il y en a plus de quatre mille, rien que sur l'Agora. » Puis il lui montrait, disait-il, dans les rues, « Ici, un, là, deux ennemis qu'il croisait, tous les autres étaient des alliés. Et sur tous les spartiates qui se trouvaient dans les villages, il y avait un ennemi, le maître et des alliés en quantité. » Les efforts lui demandaient combien de gens, à son avis, étaient au courant de l'action. Il répondit que, selon Tinadon, les responsables ne s'étaient entendus qu'avec un petit nombre d'hommes dignes de confiance. Mais ceux-là avaient dit que l'ensemble des îlotes, des néodamodes, des inférieurs et des périeques étaient des complices de pensée. Chaque fois, en effet, que chez ces gens-là ils venaient à être question des spartiates, aucun d'entre eux ne pouvait cacher qu'ils n'auraient aucun des plaisirs à en manger et même au naturel. Les efforts leur demandèrent de rechef « Et d'où prétendaient-ils tirer leurs armes ? » Ceux d'entre nous avaient dit Kinadon qui avons servi dans l'armée avons autant d'armes qu'il nous en faut. Quant à la masse, Kinadon l'avait conduite au marché à la ferraille et lui avait montré nombre de poignards, d'épées, de haches, de broches, de cogners, de faucilles. Voilà encore des armes, dit-il, pour tous les hommes qui travaillent la terre, le bois, la pierre. Quant aux autres métiers, ils ont en général des outils. Ce sont là des armes suffisantes pour se battre, surtout contre des gens qui n'en ont pas. Et, comme on lui demandait de nouveau dans quel délai l'action devait avoir lieu, il dit qu'on lui avait recommandé de rester sur place. À l'entendre, les efforts pensèrent qu'il s'agissait d'un plan mûrement réfléchi et furent terrifiés. Ils ne convoquèrent même pas la petite assemblée. Mais, après avoir réuni en ordre dispersé des membres de la Jérousie, ils prirent la décision d'envoyer Kinadon à Ollon et, avec lui, des membres du groupe des jeunes avec l'ordre d'arrêter quelques habitants d'Ollon et quelques îlotes dont les noms étaient écrits sur la skital qu'on lui remit. Il devait en outre arrêter une femme, la plus belle du lieu, disait-on, mais qui passait pour débaucher tous les lacets démoniens en séjour à Ollon, vieux et jeunes. Kinadon avait déjà rempli des missions de ce genre pour les efforts et, alors aussi, on n'avait pas hésité à lui remettre la skital où se trouvaient inscrits les noms de ceux qu'il fallait arrêter. Il demanda qui, parmi les jeunes, il devait prendre avec lui. « Va trouver, lui dit-on, l'aîné des Ipagrettes et invite-le à te faire accompagner par les six ou sept qui se trouveront là. » Ils dirent même à Kinadon qu'ils enverraient trois chariots pour que lui et ses compagnons n'aient pas à ramener leurs captifs à pied. Ils dissimulaient ainsi autant que possible le fait que l'expédition était dirigée contre lui seul. Ils n'entendaient pas à l'arrêter en ville parce qu'ils ignoraient l'importance exacte de l'affaire et qu'ils voulaient d'abord savoir de Kinadon qu'elles étaient avec lui les participants au complot avant que ceux-ci ne puissent se rendre compte qu'ils étaient dénoncés. Ceux qui étaient chargés de l'arrêter devaient le détenir et, après s'être informés de ses complices, envoyaient au plus tôt les renseignements aux efforts. Ceux-ci attachaient tant de prises à l'affaire qu'ils allèrent jusqu'à envoyer un escadron de cavaliers en renfort à ceux qu'ils avaient expédiés à Olon. Une fois l'homme arrêté, un cavalier arrive portant les noms transcrits par Kinadon et aussitôt ils arrêtèrent le devin Thessaménos ainsi que les plus importants parmi les autres membres de la conjuration. Kinadon fut ramené et convaincu de crime. Il avoua tout et nomma ses complices. Enfin, les efforts lui ayant demandé quel était son but dans cette action, c'était, repartit-il, pour n'être pas à la sédémone l'inférieure de personne. Aussitôt, ses deux mains et sa nuque sont prises dans un carcan, il est fouetté et subit le supplice de l'aiguillon. Lui et ses complices sont ainsi promenés autour de la ville. Tel fut donc leur châtiment. Pierre Vidal-Zaché, nous avons laissé jusqu'à maintenant un petit peu de côté, même si ça a souvent affleuré dans notre débat, une de vos idées fondamentales, une des thèses essentielles de ce livre, dont vous parlez d'ailleurs au début, mais que nous avons réservé un peu rhétoriquement pour la fin, vous définissez la civilisation de la Grèce antique comme une civilisation de la parole politique et ce qui vous intéresse profondément, c'est de définir ce que vous appelez la cité pensée, vécue et de donner une analyse d'une expression très traditionnelle, la raison grecque. Qu'entendez-vous par là ? Eh bien, beaucoup de choses parce qu'il y a là un sacré ensemble civilisation de la parole politique. Cela s'oppose à quoi ? Cela s'oppose naturellement à la civilisation de l'écrit politique. Je ne veux pas dire par là du tout que, je ne veux pas dire du tout en parlant de civilisation de la parole politique que lorsque l'écrit commence à jouer un rôle fondamental, la politique disparaît. Mais certainement, à la fin du 5e siècle et au début du 4e siècle, se produit une mutation qui a été très profondément sentie par Platon dans toute son oeuvre et qui, chez les modernes, a été sentie et analysée parfois avec quelque excès par un savant comme Avlock. Jusqu'alors, disons jusqu'à la fin du 5e siècle, mais il y a une longue transition naturellement, ce qui a caractérisé la civilisation grecque, c'est qu'elle a été certes une civilisation de la politique, c'est-à-dire du débat politique, mais où le débat politique prenait essentiellement la forme de l'affrontement entre deux paroles, l'une et l'autre tentant de persuader. Et il y a quelque chose à laquelle Philippe Gauthier est bien plus spécialiste que moi, qui en témoigne, c'est que le style formulaire dans les décrets, en somme, jusqu'au 4e siècle, il apparaît assez peu. N'est-ce pas ton maître et le mien, Louis Robert, il commence à devenir opérationnel, surtout au 4e siècle. Alors, voilà ce que j'ai voulu dire par civilisation de la parole politique. Et quand j'ai parlé de la raison grecque et de la cité, j'ai voulu dire justement, après Vernon, qui l'a montré mieux que moi, que la raison grecque était inscrite dans l'histoire grecque, que ce n'était pas quelque chose qui était tombé du ciel, mais que la raison grecque était une raison de la police, que la raison grecque, suivant la formule de Vernon, est fille de la cité et qu'elle s'inscrivait justement là-dedans. Et j'ai voulu, ce faisant, à la fois d'ailleurs, m'inspirer de Vernon et sur ce point critiquer Lévi-Strauss, car j'ai voulu montrer que le fait que la raison grecque soit consciente, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la police, la cité, n'est-ce pas, comme nous la traduisons, le fait que la raison grecque soit une raison consciente, la distinguer, justement, de cette pensée sauvage qui avait été étudiée par Lévi-Strauss. Et dans ce chapitre final, n'est-ce pas, j'ai pris un certain nombre d'exemples et je les ai pris à la fois dans des institutions, voire dans des créations de monuments, mais je les ai aussi pris chez Platon parce que Platon est celui qui, peut-être plus que tout autre, a essayé de théoriser ce qu'a été, en somme, la cité. Nicole Loro, si, pour employer une litote, il y a quelque chose dans la civilisation de la Grèce antique qui ne vous est pas étrangère, c'est la parole politique. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la parole politique définie par Pierre Vidal-Naquet ? Encore une fois, je pense que, vous savez, ce que je vais dire sera d'abord sous le signe de l'accord. Ce que je voudrais, ce sur quoi je voudrais surtout insister, c'est sur ce qu'il a dit en dernier lieu, à propos de Platon. Et je crois que le cas de Platon est tout à fait intéressant à cet égard parce que Platon, c'est un écrivain. C'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui a entièrement conquis l'écriture comme pratique. Mais c'est quelqu'un qui écrit des dialogues. Et ses œuvres littéraires se présentent sous forme de dialogues. et dans ses œuvres, dans les dialogues de Platon, donc, il n'y a pas de point qui ne soit acquis par l'opposition, par la confrontation de deux thèses et par la recherche d'un accord entre interlocuteurs. D'un accord ou d'une division. car cela caractérise aussi bien la cité l'un et l'autre. Il faut qu'il y ait un accord et c'est la loi de la majorité que les Grecs ont très tôt pensé qu'il y ait une sorte de concorde de monoya. Mais il faut aussi, d'une certaine façon, pour que la cité vive et, je dirais, pour que l'on puisse penser qu'il y ait division, opposition et c'est en ce sens que je comprends pourquoi l'œuvre de Platon est finalement si importante pour Pierre Vidal-Nacquet dans cette dernière partie de son œuvre. Pierre Vidal-Nacquet, je pense que nous allons prendre là encore un exemple. L'une de vos études porte sur un bit célèbre. Nous restons chez Platon et vous vous attachez notamment, si je vous ai bien lu, à montrer que, en fait, en parlant de l'Atlantide, car c'est d'elle qu'il s'agit, Platon, au fond, pense à Athènes et que, pour lui, il y a comparaison, sinon opposition, entre deux modèles, le modèle d'Athènes et le modèle de l'Atlantide. Alors, quelle a été votre idée ? Entre le modèle d'Athènes tel qu'il voudrait qu'elle soit et le modèle d'Athènes tel qu'elle a été au Vème siècle, c'est-à-dire une puissance maritime, impérialiste, que Platon condamne de toutes ses forces. Alors, en touchant au sujet de l'Atlantide, je sais que j'entre dans l'infini parce que le paradoxe, n'est-ce pas, de ce texte de Platon sur l'Atlantide est qu'il est un dire, n'est-ce pas, que Platon, c'est faux. Platon sait parfaitement qu'il n'y a pas eu l'Atlantide, mais il le présente comme faux en disant que c'est le vrai, ce qui a peu de précédent dans l'histoire de la pensée occidentale. On peut penser à certains textes d'Hérodote, mais c'est tout de même quelque chose d'assez exceptionnel. Avec une force de conviction et de persuasion extraordinaire, il nous dit il y a eu jadis, 9000 ans avant Solon, quelque chose qui s'est appelé l'Atlantide et le résultat a été prodigieux. Pas tellement dans l'Antiquité, bien qu'il y a eu des gens pour marcher, il y a eu aussi des sceptiques à commencer par Aristote qui a été fortement sceptique. Moins pendant l'époque chrétienne bien que déjà on ait commencé à fabuler. Mais alors depuis le XVIe siècle, c'est une sorte de déferlement extraordinaire. D'abord on a dit lorsqu'on a découvert l'Amérique, voilà cette Atlantide que nous cherchions et ensuite plus tard l'Atlantide a été un lieu projectif tout à fait extraordinaire puisque notamment au XVIIIe siècle elle a été en quelque sorte le substitut de la Palestine juive dans les représentations qu'on se faisait des origines de l'humanité. Cela a commencé dès le XVIIe siècle en Suède et cela s'est développé tout au long du XVIIIe siècle et cela aboutit d'ailleurs jusque chez les nazis avec Rosenberg qui disait nous autres germains nous sommes des Atlantes et ce qui fait que nous ne sommes pas des juifs mais Jésus qui était quand même un homme bien et parce qu'il était de Galilée et était étranger à la Judée Jésus était donc un Atlante. Voilà le raisonnement que l'on trouve assez extraordinaire que l'on trouve chez Rosenberg et cela continue à fonctionner en quelque sorte sous nos yeux puisque l'on continue à rêver de l'Atlantide et à trouver l'Atlantide. J'ai voulu pour ma part revenir au texte pour une fois et essayer de comprendre le texte de Platon à l'intérieur du texte de Platon. J'ai eu d'ailleurs un prédécesseur dans cette voie c'est un érudit pied monté du XVIIIe siècle qui s'appelait l'abbé Giuseppe Bartholi. Et Bartholi a montré j'ai essayé de montrer à sa suite que Platon joue sur deux modèles de cités la cité selon son cœur qui est une Athènes très archaïque soit une Athènes du très lointain passé qui se conduit un petit peu comme une cité platonicienne et une cité qui au contraire prend des allures expansionnistes maritimes dévergondées qui est le modèle de ce qu'il déteste et qui est l'Atlantide. J'ai essayé de prouver que dans tout le détail du texte c'était cela qui rendait compte le mieux des oppositions et du texte platonicien. Philippe Gauthier J'ai envie de dire amène parce que c'est une démonstration intéressante mais sur un sujet auquel je l'avoue j'ai une certaine difficulté à suivre l'analyste comme d'une manière générale nous nous opposons ici en ce sens que Pierre Vidal-Naquet est platonicien et je suis beaucoup plus aristotélicien et j'avoue que je suis sensible à l'effort d'analyse qu'a fait Pierre Vidal-Naquet cette analyse me paraît saine parce que justement elle part du texte et y revient les affabulations réalistes modernes sont intéressantes en tant que telles mais n'apportent rien mais j'ai peu à dire sur une étude comme celle-là Nicole Laurent je voudrais reprendre simplement ce que vient de dire Philippe Gauthier en opposant des platoniciens et des aristotéliciens bon je crois qu'il est vrai qu'on peut comme cela diviser les les chercheurs en deux grandes familles bon ceci étant dit je crois que dans ce livre nous le disions au début Aristote et Platon sont là pas au même niveau ce que fait Aristote c'est de mettre à plat les oppositions et de classer bon et de classer et de faire disparaître à la fois finalement du même coup l'ambiguïté et le mythe ce qui explique d'ailleurs qu'Aristote ait très bien compris ce qu'avait fait Platon il a dit il a très bien vu que l'Atlantide c'était une vaste fiction et bon les fictions il les met à part bon donc Aristote est là dans ce livre présent comme celui qui à la fin de l'époque classique a dressé une sorte de tableau d'opposition a fait le point sur ce qui permet aux grecs de jalonner leur univers mental mais tandis que Platon bon Platon nous le disions tout à l'heure il fait jouer sur elle-même la parole politique et très souvent il prend plaisir à la faire jouer sur elle-même pour qu'elle s'emballe qu'elle se détruise elle-même qu'elle se contredise et pour voir ce qui en sort alors je pense que je ne suis pas sûr qu'il y ait une si totale opposition entre les deux c'est tout ce que je voulais dire je ne dis pas qu'il y ait opposition mais il est clair que c'est votre grand-père à tous si j'ose dire justement par tout ce jeu que vous faisiez très bien sentir il y a chez Platon une souplesse une subtilité un goût pour les pour les renvois entre des réalités qui se répondent tout en étant différentes l'une de l'autre enfin il y a chez Platon je dirais toute la matière dont vous pouvez vous alors que moi au contraire je trouve chez Aristote effectivement un classificateur et qui finalement revient presque toujours au réel après en être parti et il m'apprend beaucoup plus mais c'est une question de tempérament les deux patronages sont de taille oui oui absolument je vois avec plaisir Philippe Gauthier que si tu es aristotélicien et non platoniciens tu es tout de même capable de comprendre Platon et de voir ce qui en fait la séduction je n'en suis pas sûr je n'en suis pas sûr bien écoutez dans ce livre foisonnant et très riche il y aurait encore beaucoup à dire Nicole Loro je sais que vous auriez des choses à dire mais si vous le permettez nous allons laisser quelques surprises au lecteur de l'ouvrage de Pierre Vidal-Naquet je le rappelle Le Chasseur Noir paru chez François Maspero et en particulier je leur laisserai le soin de découvrir le dernier texte une énigme à Delphes d'autre part je me permets de considérer que peut-être le débat de ce matin a été d'une certaine façon une illustration au niveau de la science actuelle de l'état des études historiques sur la Grèce antique de certaines des idées de Pierre Vidal-Naquet c'est à dire que nous y avons vu des oppositions nous y avons vu aussi le mixte je pense que nos auditeurs auront mieux compris à travers ce débat combien l'histoire aujourd'hui est à la fois une et multiple alors Pierre Vidal-Naquet j'ai l'impression qu'il n'y a pas de surprise en vous demandant le choix de votre dernier texte et bien ce sera justement la description platonicienne de l'Atlantide ce fictif qu'il a décrit comme un réel de l'Atlantide de l'Atlantide de l'Atlantide les Atlantes régnaient aussi sur les régions intérieures de ce côté-ci des colonnes d'Hercule jusqu'à l'Egypte et à la Tyrannie ainsi naquit d'Atlas toute une race nombreuse et chargée d'honneur toujours le plus vieux était roi et il transmettait sa royauté à l'aîné de ses enfants de la sorte ils conservèrent le pouvoir pendant de nombreuses générations ressources naturelles de l'Atlantide ils avaient acquis des richesses en telle abondance que jamais sans doute avant eux nulle maison royale n'en posséda de semblable et que nul n'en possédera aisément de telle à l'avenir ils disposaient de tout ce que pouvait fournir la ville elle-même et aussi le reste du pays car si beaucoup de ressources leur venaient du dehors du fait de leur empire la plus grande part de celles qui sont nécessaires à la vie l'île elle-même les leur fournissait d'abord tous les métaux durs ou malléables que l'on peut extraire des mines en premier lieu celui dont nous ne connaissons plus que le nom mais dont il y avait alors outre le nom la substance même l'oricalque on l'extrayait de terre en mains endroits de l'île c'était le plus précieux après l'or des métaux qui existaient en ce temps-là pareillement tout ce que la forêt peut donner de matériaux propres au travail des charpentiers l'île le fournissait avec prodigalité de même elle nourrissait en suffisance tous les animaux domestiques ou sauvages l'espèce même des éléphants y était très largement représentée en effet non seulement la pâture abondait pour toutes les autres espèces celles qui vivent dans les lacs les marais et les fleuves celles qui pèsent sur les montagnes et dans les plaines mais elle regorgeait pour toutes même pour l'éléphant le plus gros et le plus vorace des animaux en outre toutes les essences aromatiques que nourrit encore maintenant le sol en quelque endroit que ce soit racines pousses ou bois des arbres résines qui distillent des fleurs ou des fruits la terre alors les produisait et les faisait prospérer elle donnait encore et les fruits cultivés et les graines qui ont été faites pour nous nourrir et dont nous tirons les farines nous en nommons céréales les diverses variétés elle produisait ce fruit ligneux qui nous fournit à la fois des breuvages des aliments et des parfums ce fruit écailleux et de conservation difficile qui a été fait pour nous instruire et pour nous amuser celui que nous offrons après le repas du soir pour dissiper la lourdeur d'estomac et soulager le convive fatigué oui tous ces fruits là l'île que le soleil éclairait alors les donnait vigoureux superbes magnifiques en quantités inépuisables c'était Pierre Vidalnaquet pour le chasseur noir dans un numéro des lundis de l'histoire proposé par Jacques Le Goff diffusé la première fois le 27 juillet 1981 sur France Culture Pierre Vidalnaquet était entouré de Philippe Gauthier et Nicole Laureau téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ... 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